Avec la sortie d'un nouvel Unreal éditeur pour fortnite, je vais faire une petite série de vidéos sur le langage de programmation qui est utilisé avec ce nouvel éditeur pour fortnite. Le langage de programmation s'appelle Verse. Alors on retrouve le programme fortnite dans la bibliothèque d'Epic Games et l'éditeur est aussi associé au même endroit. Alors une fois que vous avez lancé l'éditeur, vous vous retrouvez avec cette page. Donc là vous voyez, vous pouvez aller dans des premiers pas, c'est à dire de commencer à construire avec l'éditeur un monde pour fortnite. Et ensuite ici vous avez la documentation sur l'éditeur et ensuite ici vous avez la documentation pour le nouveau langage que l'on va justement étudier en ce moment. Ensuite on peut faire Dawn pour voir apparaître un navigateur de projet et dans le navigateur de projet, on va, vous voyez, avoir plusieurs possibilités. Soit de choisir des projets existants, des templates, vous voyez ici on a un template qui est vierge d'ailleurs, et ici on va aller dans exemple de fonctionnalités. C'est là qu'on va trouver notre première map qui va être utilisée pour créer notre premier programme Verse. Donc je clique ici et je laisse donc tous ces paramètres par défaut, donc pas d'équipe, uniquement vous. Et puis ici on a donc l'endroit où le projet va être donc enregistré et le nom du projet. Alors ici j'ai par exemple choisi le disque F, j'ai fait un dossier projet fortnite, et le nom du projet ici sera tuto1verse. Ensuite je peux faire créer. Je me retrouve donc avec l'ouverture de l'éditeur et le projet, ici vous voyez tuto1verse, qu'on retrouve d'ailleurs à cet endroit. Alors, ici pour ceux qui connaissent l'éditeur de Unreal Engine 5, ils ne seront pas trop perdus. Il y a quand même des modifications entre les deux éditeurs, donc l'éditeur de Unreal et l'éditeur pour Fortnite. Si maintenant je développe ici, compte tenu de tuto1verse, en cliquant sur cette flèche, vous voyez que j'arrive dans un dossier qui s'appelle Creative Device. Donc j'ouvre le dossier et je prends le Hello World Device, vous voyez c'est un fichier Verse que je mets dans la scène. Par exemple, à cet endroit. Alors, pour rappel, vous avez ici la possibilité de déplacer en utilisant les flèches X, Y, Z. Z c'est la flèche pour aller en hauteur. Et ensuite, là vous avez la rotation, donc on peut faire tourner notre objet. Et là on a un changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on peut agrandir notre objet ou le rendre plus petit. Donc ça c'est un petit rappel de Unreal éditeur. Alors maintenant, il va falloir que je lance une session. Alors pour cela, je vais cliquer sur lancer session. Ceci va commencer par permettre de pouvoir tester notre premier niveau. Alors ensuite, je fais ici, enregistrer la sélection. Donc là vous voyez, on a notre Hello World Device. On fait enregistrer la sélection. Et ensuite, vous voyez, il va venir une session en cours de chargement. Et ceci prend un petit moment, car le fichier est quand même de Fortnite assez gros. Ensuite, on peut cliquer sur lancer le jeu. Et ceci prend un petit moment, car le fichier est quand même d'un petit moment, car le fichier est quand même d'un petit moment. Maintenant, je vais appuyer sur la touche Tab, pour faire apparaître, vous voyez ici, le journal. Et dans le journal, on voit ici que l'on a Hello World, et qu'on a ici une addition 2 plus 2 égale 4. Et bien, ceci a été fait avec le langage Verse. Alors, regardons la programmation maintenant. Si l'on retourne dans l'éditeur, et qu'on clique 2 fois, par exemple, sur Hello World Device, et bien, on va ouvrir un Visual Script, où va se trouver le langage vers ce qui est à l'intérieur. Voilà, le Visual Studio. Alors, si ce Visual Studio n'apparaît pas, c'est qu'il vous faudra donc l'installer. Et ceci est gratuit. Alors, maintenant, si on regarde simplement Hello World Device, et bien, vous voyez qu'on retrouve ici le Print Hello World, et que là, on a une addition 2 plus 2, et on a le résultat qui est imprimé, donc, dans la fenêtre Log. Donc, voilà où se trouve la programmation du Device. Si, par exemple, je reviens, donc, dans le Visual Studio, et que je rajoute, donc, cette ligne, Print, entre guillemets, Bonjour tout le monde, on va voir, donc, à l'écran, s'imprimer, Bonjour tout le monde, dans la fenêtre Log. Alors, on sauve, donc, notre fichier. Je vais faire un save. Et ensuite, je vais recompiler ce programme dans le menu principal, à cet endroit, générer le code verse. Et ensuite, je peux cliquer, ici, Push, Verse, Change. Donc, les modifications du code verse que vous avez apportées seront transmises directement au serveur, sans mettre à jour tout le contenu, ce qui est donc beaucoup plus rapide. Et je retrouve bien, donc, Bonjour tout le monde, dans le journal. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la programmation avec ce langage, c'est que la succession des instructions qui sont écrites dans ce programme se font d'une façon séquentielle. Donc, on commence par exécuter cette première ligne de code, et en suivant, Ici, on a une ligne de code avec le dièse, qui est une ligne de code pour expliquer, mais qui n'est pas utilisée par le compilateur. Là, on a une instruction qui fait appel à une classe, la classe Creative Device. Ensuite, ici, on a un commentaire qui nous explique qu'est-ce que va faire cette partie de programme qui se trouve en dessous. Ici, on a une fonction OnBeginOverrideSuspendVoids. C'est une fonction qui s'exécute au moment où on lance le jeu. Donc, au moment où on lance le jeu, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer déjà par imprimer une chaîne de caractère à l'écran puisque ça se trouve ici entre guillemets HelloVold. Ensuite, ici, on a une chaîne de caractère 2 plus 2 égale et on a ici le résultat de l'addition de 2 plus 2. Ensuite, on a la troisième instruction ici, Print Bonjour Tout Le Monde. Donc, tout ceci se fait d'une façon séquentielle. Donc, ceci sera aussi la fin de cette première vidéo sur le langage Verse. Nous allons voir dans cette deuxième vidéo sur le langage Verse pour Fortnite comment l'on peut utiliser des variables et comment on peut éditer une variable. Je commence par créer une deuxième scène de la même façon que j'ai fait dans la première vidéo. Alors, si vous ne savez pas le faire, je vous conseille d'aller voir la première vidéo qui explique comment on peut créer cette scène. Ensuite, on va donc dans la partie Creative Device. Je clique deux fois là-dessus pour faire apparaître donc le Visual Studio. et la partie Programmation qui est une nouvelle programmation qu'on a effectuée ici. Alors, vous voyez ici j'ai déjà ce que l'on appelle des variables éditables. Par exemple, c'est une variable du type String chaîne de caractère qui est vide et on retrouve donc le nom de cette variable String à cet endroit. Vous voyez dans Hello World Device. Donc ici, je pourrais mettre un nom par exemple. Là, j'ai fait la même chose mais avec une variable du type entier qui est à zéro ici. Mais par contre, ici, j'ai mis un âge par exemple pour le player de 58 ans par exemple. Et puis, New Age ici, c'est pour montrer une variable du type Floating Point qui utilise une virgule donc des décimales. Là, ici, c'est 0,56. Ensuite, je vais imprimer les différents résultats à l'écran. Alors, ici, j'ai print Hello les variables éditables. Ensuite, ici, j'ai print DebugMessage qui correspond à la variable DebugMessage du type String. Donc, je vais avoir le nom Jean-Pierre qui va être affiché à cet endroit. Ici, je mets une virgule. L'âge est et je mets ici le nom du player. Hplayer qui est de nouveau une variable du type String qui, lui, est de 58 ans. 58. Et là, je mets un print New Edge. Alors, faites bien attention à la façon d'écrire cette ligne de code ici. Là, vous voyez que l'on utilise des crochets pour pouvoir mettre sur la même ligne plusieurs chaînes de caractères. Je vais donc tester mon jeu. J'appuie sur la touche Tab. Je vais dans le journal et vous voyez ici Hello les variables éditables Jean-Pierre âge est 58. Et là, j'ai le nombre en floating point. Donc, tout fonctionne correctement. Alors, on retrouve dans la documentation l'explication des constantes et des variables. Et ici, vous voyez, c'est en français. Les constantes et les variables peuvent stocker des informations ou des valeurs que votre programme utilise et les associer à un nom. Ce nom correspond à l'identificateur. Pour créer votre propre variable ou constante, vous devez en informer Verse cette procédure est appelée déclaration. La spécification du valeur initiale appelée initialisation est facultative bien que recommandée pour les variables mais obligatoire pour les constantes. Alors là, vous voyez, on a la création d'une constante. Donc, la partie déclaration se fait dans cette partie-là. Donc là, on a le nom, par exemple, player speed. Et là, on a le type de variable, donc, en floating point. Là, vous voyez que l'on utilise deux points pour faire la séparation dans la déclaration. Ensuite, on a l'initialisation. Donc, on donne à cette variable play speed la valeur de 2 dans ce cas-là. Donc là, on a une constante. Par contre, ici, on aurait la création d'une déclaration d'une variable. Alors, variable play speed de point float égale de et là, on a la possibilité, vous voyez, de modifier une variable en lui donnant un nombre spécifique en utilisant l'instruction set. player speed égale 2. Je rajoute donc ici deux variables, une constante qui vaudra 125.0 et une variable entière qui est égale à 12. Alors, je fais un push change et je vais tester dans le jeu le résultat. Bien sûr que j'ai mis ici deux lignes pour imprimer les résultats à cet endroit. Et vous voyez, je retrouve bien ici la constante 125 et la variable 12. Alors, on voit ici qu'il existe beaucoup de types différents. Les types les plus courants, c'est par exemple les types booléens qui peuvent être vrais ou faux. Donc là, on a l'explication d'une valeur booléenne. donc les nombres entiers, là, on a un exemple des nombres entiers, les nombres en floating point, les strings, les messages, et vous voyez qu'il existe beaucoup de types différents. Alors, ceci sera aussi la fin de cette vidéo. nous allons voir dans cette vidéo sur le langage de programmation verse dans le cadre de Fortnite, comment l'on peut créer une plateforme qui va devenir visible et invisible, par exemple, toutes les deux secondes. Alors, je commence par créer un monde vierge, alors par exemple, si je vais ici, vous voyez, si je fais nouveau niveau, je vais chercher blanc, et je vais créer donc un monde complètement vide pour commencer avec juste les choses essentielles qui sont des plateformes ici. Alors, les plateformes, on les retrouve dans Fortnite, alors ici, par exemple, si je prends cette plateforme-là, qui est un carré de recolorisation, alors je peux aller chercher All, carré, vous voyez, ici, j'ai un carré de recolorisation que je vais donc déposer dans la scène, et grâce aux manipulations, ici, je peux déplacer le bloc à l'endroit où je veux. Alors, je fais ceci pour là, cette plateforme, ici, vous voyez, ça, le nom de Colorgrass Dirt Solid, et ensuite, je mets des endroits où le player va apparaître, qui s'appelle des Player 1 Span Pad, là, ce serait le Player 2. Donc, vous voyez, on retrouve ici le Span Pad, c'est le point d'apparition du joueur. Alors, maintenant, on doit créer un device pour pouvoir programmer la plateforme qui se trouve donc ici, en visible et invisible, par exemple, toutes les deux secondes. Alors, pour créer un nouveau device, eh bien, on va dans Verse, on fait Explorateur, Verse, et là, on clique ici sur Plateforme, on va avec le bouton droit et on fait Add New Verse File Projet, et là, on va donner, par exemple, Plateforme, vous voyez que la plateforme classe Creative Device a été créée, alors, je fais Créer, ensuite, pour le voir apparaître ici, dans les dossiers, il faudra qu'on fasse un Verse générer le code et vous voyez qu'il y a un dossier qui vient de se créer et dans le dossier, on a un programme dans le Visual Studio, donc, le programme actuel, c'est le programme qu'on a déjà vu dans les autres vidéos, Printelo, et ainsi de suite, donc, il suffirait de mettre le device dans la scène en faisant un drag and drop comme ceci, par exemple, pour pouvoir exécuter un programme en lançant, par exemple, la session et en faisant un premier test, alors, on a déjà vu ça dans les vidéos précédentes, alors, maintenant, regardons le côté programmation pour rendre la plateforme visible et invisible tous les deux secondes, alors, attention, je viens de créer, vous voyez ici, un nouveau device, et voilà la programmation à l'intérieur de ce device, le nom du device a pris le nom de on-off plateforme point inverse, donc, on retrouve ici, alors, ici, on log le on-off plateforme, la classe, et ici, on a, donc, deux variables éditables, une première variable éditable de, en floating point, de deux secondes, c'est le temps dont la plateforme sera visible, et puis ici, on a la plateforme qui va, donc, être rendu visible et invisible, alors, si on va voir dans l'éditeur, vous voyez qu'on retrouve ici le toggle delay deux secondes, et là, on a le nom de la plateforme, alors, si par exemple, je fais un reset, et que je veux choisir une plateforme, je peux cliquer sur la pipette et choisir cette plateforme, vous voyez, carré de recolorisation, voilà, je peux réussir le trouver ici, carré de recolorisation, ensuite, au moment où le jeu démarre, on begin override, et bien, je crée une première loupe, ça veut dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boucle, ici, va être répété, donc, ici, elle est répétée en permanence, alors, qu'est-ce qui se passe, on a un toggle délai de deux secondes, avec le terme, l'instruction slip, ensuite, on va cacher la plateforme, on va la rendre invisible, plateforme hide, ensuite, on a de nouveau deux secondes de plateforme invisible, pour réactiver la visibilité de la plateforme, avec plateforme show, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'explication que je viens de vous faire en français, ici, en anglais, on a l'explication de la création et des instructions pour notre plateforme, et vous retrouvez ici, en bas, le script complet, que vous pouvez copier et coller, on retrouve ici, d'ailleurs, l'explication de la boucle loop, l'expression loop, donc, vous voyez, ici, on a ceci qui est répété en permanente, loop, et pour sortir d'une boucle, on peut utiliser le break ou le retourne, ou le retourne, alors, ici, on a une vue graphique, donc, on rentre ici, ensuite, on a une expression, on a un test, si le test est faux, on revient dans l'expression bloc, et si le test est trouvé, on fait un break et on sort de la boucle. Voilà, différents types, aussi, ici, vous voyez, on a deux boucles intégrées l'une dans l'autre, là, c'est une boucle intérieure qui tourne, et là, on a une boucle extérieure, d'elle en